Le 17 janvier 1944, sur ordre des responsables de la résistance du département de la Loire, la voie ferrée entre Saint-Julien-la-Vêtre et Saint-Turin dans la vallée des ruines est sabotée. Ce sabotage a été réalisé par le maquis Désiré Larchevêque, donc Désiré Brigandet Larchevêque Elmer Salgo, avec l'aide du maquis Vaillant Couturier. Avant le déraillement, au lieu dit Passafolle, des pétards SNCF avaient été mis sur la voie ferrée pour arrêter le train et les voyageurs ont été invités à descendre. C'est un chauffeur de locomotive du camp Vaillant Couturier, un dénommé TED, qui a lancé la machine à toute vapeur dans les ruines. Arrivé au lieu où les explosifs étaient installés, Brigandet et Pontadie ont fait sauter la voie ferrée. La locomotive est descendue au fond du ravin et les wagons sont couchés sur le talus. C'est un acte de guerre qui a permis à ce que la voie ferrée soit coupée entre Saint-Etienne et Cormont-Ferrand pendant plusieurs semaines. ... 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